Comment avez-vous fait votre vie ? Au début, j'ai tâtonné pas mal de différents tags. Moi, j'ai commencé, on va dire, en FA 86. Et au Hénon, en fin de compte, m'a cherché un tag qui puisse vachement bien s'enchaîner. Qu'on puisse vraiment faire en un coup comme ça. Et puis j'étais au lycée, et il y avait au Hénon, dans FEDRE, de Racine. Et comme des fois, quand on est un taggeur surtout jeune, on passe son temps tout le temps à tagger, différents noms, tout ça et tout. Ça s'est super bien enchaîné. Et du coup, je l'ai gardé. Je suis arrivé un chouïa après la première génération, les bandeaux, boxeurs, saigne, tout ça. Je suis devenu king, comme on dit, en 88. Là, j'étais vraiment dans tous les intérieurs. Je n'avais pas commencé encore à faire des dépôts. À l'époque, je faisais sur tous les intérieurs et les rues, les premières classes, tout ça dans les métros. Et le truc, c'est que vu que j'avais trouvé une encre révolutionnaire, les gars n'avaient pas effacé mes tags. Nous, on a représenté à un certain moment un phénomène. Et puis Paris, ce n'était pas ce que c'était. Il n'y avait jamais mon nom partout, mais il y en avait d'autres qui avaient leur nom partout. Aujourd'hui, Paris est propre. Les métros sont propres à une époque. Et puis, il faut voir pour les gens, ça représentait, il y avait une image New York, tout ça. Ça représentait toute une insécurité latente. Ils rentraient dans les wagons, ils voyaient tous les tags, les uns sur les autres. Les gens, ils arrivaient dans un wagon dans cet état-là, ils étaient stressés. Ils s'attendaient à voir une bande de Renoir d'un gang arriver, les dépouiller, tout ça. Et en plus, ça arrivait en plus aussi, déjà. Je trouve ça normal qu'on essaye d'arrêter les gens qui taquent sur les mains des autres. Il faut accepter le jeu, quoi. Ça fait partie de l'excitation, ça fait partie de tout ça. Moi, ce serait aberrant qu'un gouvernement, qui soit de droite ou gauche, dise OK, OK, allez, amusez-vous, saloper tout, les métros, tout ça et tout. C'est normal, ils font leur boulot. Nous, on fait le nôtre à notre niveau, ils font leur boulot, chacun dans son domaine. C'est normal. Moi, personnellement, je peux comprendre. Si j'étais propriétaire, j'ai une belle maison et tout. Un petit con, il vient faire un tag sur mon... À la limite, je vais me tirer au fusil de chasse. Tu vois ce que je veux dire ? La RATP, ils n'avaient jamais un contrat sur moi déjà, justement à cause de la Corio, que j'avais trouvé. Parce qu'en plus, moi, j'attaquais pas mal les premières classes. À l'époque, il y avait les premières classes jaunes. Les vannements, ils étaient moins achetés. Et le truc après, c'est que moi, avec la station de Louvre, effectivement, j'ai amené le degré à un tel niveau. Ça a fait un... Je suis même passé dans le Times, tout ça et tout. Ça a fait un tel bordel médiatique qu'automatiquement... Comme je le dis souvent, et puis je les comprends, c'est normal. C'est du chat et de la souris. J'en fais même pas le reproche, mais c'est vrai qu'ils ont été obligés... Ils étaient obligés de nous attraper, pour montrer l'exemple. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été le premier à aller en prison pour le graphique en général. Et après, automatiquement, il y a toute une police qui s'est mis en place, de renseignements, de tout ça et tout. Après, c'est vrai que je suis désolé pour les jeunes qui sont arrivés derrière moi, mais c'est vrai que j'aurais laissé un héritage conséquent au niveau de la répression. A la base, la Station d'Ouvre, c'était une station qui ne se faisait pas. Personne ne m'y touchait parce qu'elle était belle. Et moi, ce qui m'énervait, c'est qu'à l'époque, je n'arrêtais pas de peindre des métros. Et pour la RATP, c'était une telle perte de pouvoir de voir des métros comme moi je faisais, avec des personnages, tout ça et tout, qu'ils préféraient faire sortir les métros complètement taillés, plutôt que les métros peints. Ce qui était pour moi une aberration. Donc à un moment, j'ai fait OK, on voulait jouer à ça. Donc moi, je vais attaquer les plus belles stations, celles qu'on n'attaque pas. J'ai fait un repérage avant. On a débarqué là-bas, on a fait ça bien. Vers 4h du matin, on avait la clé du métro. On est intervenus, ça a fait un bordel de dingue. Et derrière, en fin de compte, petit à petit, avec les renseignements généraux, les trucs, ils ont réussi à retrouver notre trace. On a été sur écoute, ils nous ont mis sous filature, tout ça pendant un mois. Je me rappelle des fois, on essayait de faire des dépôts de métro derrière. Eux, vu que ça les faisait chier, ils jetaient des pierres pour que ça fasse du bruit, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, ils étaient sur notre dos, mais ils attendaient d'avoir tous les éléments pour nous choper comme il faut. Et puis voilà, ça a été grosse arrestation de dingue, simultanée, perquisition, interrogatoire musclé et compagnie. J'avais déjà fait, plusieurs mois avant, voire presque un an avant, cette interview pour VSD. Et en fin de compte, il devait sortir, elle n'était pas sortie. Il devait sortir avec un cache sur mesure, tout ça et tout. C'était plus par rapport à la guerre entre les taggers en général et la RATP. Et ils ont bien fait leur boulot au niveau des sources. C'est-à-dire qu'ils se sont dit là, mais tiens, on a un interview de lui, tout le monde parlait que de la station Louvre. Alors, ils ont sorti le truc, ils ont mis au lénau, le roi des taggers, tout ça et tout. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis de cache sur mesure, rien. Et du coup, c'était un peu problématique, quoi. Mais bon, ben voilà, c'est la vie, de toute façon, j'en étais rien, donc c'est pas grave. C'était une époque, pour nous, bénite, quoi. Parce que voilà, effectivement, comme j'ai déjà dit, on pensait pas à l'argent, OK, je sais qu'on volait nos bombes, tout ça et tout. Mais comme je dis, ce que les gens ne fassent pas bien compte, c'est que c'est la preuve avec toutes les expositions, les boîteuses en chair qu'il y a maintenant et tout, que ce soit le graffiti ou le hip-hop, d'une manière plus générale, c'était une vraie culture. Pour beaucoup d'entre nous, ça nous a évité de tomber dans une criminalité, on va dire, un peu plus grave. Beaucoup de gens, plutôt que de vendre de la drogue ou faire des braquages, tout ça et tout, grâce à ça, ils étaient obsédés, ils pensaient qu'à ça. Alors OK, on volait dans les supermarchés, des bombes un peu, ceci, cela. Mais c'était, en fait, ça nous a canalisés, quoi. C'est grâce au hip-hop, c'est grâce à cette chose-là. Si on n'avait pas eu ça, il y en a beaucoup d'entre nous, les gens aujourd'hui qui nous achètent des toiles, ça se trouve, on les aura attaqués. En plus, ça reste quand même, pour moi, le mouvement, le courant majeur culturel de la fin du XXe siècle. Depuis le pop-art, on n'avait rien vu d'autre. Et aujourd'hui, ça se vérifie et ça se confirme. vu que maintenant, les gros acheteurs sont là, les gros collectionneurs sont là et ils se rendent compte, quoi. Au début, les collectionneurs, ils achetaient quelque chose qui les touchait, qui leur plaisait par rapport à la toile. Maintenant, c'est vrai que la plupart d'entre eux, parce que le graffiti a un côté secte, c'est très compliqué. La preuve, on n'arrive pas tout le temps à lire le nom, c'est d'ailleurs fait exprès. Donc, c'est souvent les gens du graffiti eux-mêmes qui savent qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Donc, automatiquement, les collectionneurs, au début, ils n'ont pas spécialement tout le temps acheté ce qui était bien. Et comme point de repère maintenant, et c'est une évolution, c'est qu'ils acceptent cette culture-là, dans le sens effectivement d'acheter les vandales, les rois, les kings, ceux qui ont marqué la rue de l'empreinte. Et quitte des fois à acheter quelque chose d'un peu old school, quelque chose qui ne leur plaît pas totalement, mais ils ont accepté d'avoir des lacunes là-dessus et d'acheter le nom, une valeur sûre. Et ça, c'est bien et moi, en tant qu'Oino, j'en suis le premier content parce que moi, j'ai un nom. Aujourd'hui, je vis mon art. Oui, disons qu'après moi, vu que j'ai été longtemps producteur de musique et DJ, tout ça, donc j'ai la musique quand même qui est à la base mon métier. C'est vrai que moi, au début, je ne voulais pas trop faire de toile et tout ça parce que je trouvais que c'était un peu un truc de vendu, que ça ne représentait pas mon image de vandale et tout. Maintenant, je dois dire qu'à force d'en faire, la manière dont ça me juste me vide la tête, à un moment de ne plus rien penser à rien et d'aimer sa toile quand elle est finie, tout ça, c'est super grave. Donc, j'y ai pris goût. Ça commence à plutôt bien se passer. J'espère que ça va se passer de mieux en mieux. Mais moi, comme je dis là, quand je fais une toile que j'aime, je voudrais la garder pour moi. Et c'est vrai que je comprends que c'est la destinée qu'elle aille chez quelqu'un ou chez un collectionneur. C'est vrai qu'il y a une petite part de moi à chaque fois qui s'enlève. Et c'est en ça que je sais qu'elle est bien. Ça veut bien dire que je ne fais pas le truc d'une manière trop intéressée juste pour rendre mon nom, même si je suis connu. Moi, je suis un moment charnier. C'est vraiment entre les deux. C'est vrai que je suis un peu en train de quitter la musique comme j'étais passé du graffiti à la musique. Là, je suis un peu en train de refaire, mais c'est marrant, un chemin inverse et de repartir tout doucement de la musique pour retourner sur le graffiti art. Puisque maintenant, ce n'est plus graffiti normal, c'est graffiti art, mais c'est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.